Il n'y a pas que Goma qui subit des affres de la guerre ou des conflits parce qu'il y a aussi tout le Grand Nord. Mais pour l'instant, je me suis arrêtée à Goma parce qu'il me faut absolument rentrer. Demain, j'ai un conseil de ministre et on va devoir aussi rentrer compte de ce qu'on a déjà fait pour prendre un certain nombre de décisions éloignées. Mais pour moi, c'était une manière aussi de montrer à cette population meurtrie qu'on a visitée, notamment dans un des camps, un des sites, qu'on ne les oublie pas. Ce n'est pas juste une visite, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. J'étais en l'air parce que je pense qu'il est toujours important d'exprimer une compassion aux personnes qui sont en face de nous. Mais il faut le faire aussi dans le respect parce que ces gens ont droit à avoir un certain niveau de sécurité et même dans les sites, ils ont droit à avoir un certain standard en termes de capacité d'accueil et de qualité. On a vu que ce n'était pas nécessairement le cas parce que dans ces sites, il y a beaucoup plus de personnes que ceux qui pouvaient être admissibles. Mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on a, d'après les informations que j'ai reçues de M. le gouverneur, le général Shirin Mouami, on a 5 sites officiels, mais on a pratiquement 126 sites de déplacés ici à Goma. Et donc, c'est sûr que ça met une pression sur la population, mais il faut se rendre aussi compte que cette population de sinistrés, tout ce qu'elle demande, cette population de déplacés, c'est de rentrer GVL. Et pour ça, il faut absolument que tout le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui avec, au niveau de l'armée, cette montée en puissance de l'armée, on doit continuer, on ne doit pas arrêter. Les discussions que nous avons eues au niveau du comité provincial de sécurité nous ont permis aussi de clarifier certaines informations que nous avions déjà. Et donc, nous, au retour, on va continuer aussi le travail qui est en train d'être fait et assurer que tous les moyens que nous sommes en train de mettre en place soient vraiment mis à disposition pour cette montée en puissance de l'armée. De la même manière, il était important que je puisse rencontrer les blessés militaires parce que c'est ce que j'ai fait en allant à l'hôpital militaire. C'est vrai que j'ai vu aussi des mamans puisque l'hôpital militaire accueille aussi la population qui est tout autour. Mais c'était important de montrer à nos vaillants soldats qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a un gouvernement qui pense à eux et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de mesures pour prendre en charge notamment les militaires, pas nécessairement seulement aujourd'hui des blessés qui reviennent du front, mais toute cette frange de la population qui rend des services énormes à la population. Et ce que je peux dire, c'est que tous ces éléments qu'on a vus sur place, que ce soit ici, à Goma ou à Bukavu, nous permettent de ne pas de revoir tout ce que nous avons proposé dans notre programme d'action au niveau du gouvernement et qui a été validé au niveau de l'Assemblée nationale le 12 juin dans les petites heures. Mais ça nous permet de mieux orienter les interventions que nous avons considérées dans les différents piliers de notre programme d'action. Et autre chose aussi que j'ai eu à faire avec la délégation qui m'accompagne, c'est d'aller au Genocos, le cimetière où on a pu rendre hommage à des victimes de l'affrontement avec les M23 qui sont appuyés par l'armée rwandaise. Et pour nous, c'est tout un symbole. C'est aussi pour démontrer que ces gens qui ont perdu leur vie, on ne les oublie pas, au contraire. Il est important qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Et au-delà de ça, ça nous permet aussi de montrer que, comme je l'ai dit hier aussi à la population à qui j'ai pu m'adresser au gouvernement, qu'il ne s'agit pas pour nous d'arrêter de nous battre. Au contraire, le gouvernement congolais qui est agressé ici par le Rwanda et ses supplétifs du M23 va continuer à se battre à travers ses vaillants soldats au niveau des phares d'essai, mais aussi de nos volontaires de défense de la patrie. C'est le terme oisalendo qui vient le plus facilement. Que ces gens, on va continuer à pouvoir les encadrer pour que le travail qu'ils font plutôt ne soit pas un travail vain, mais au contraire, ils ne peuvent pas fournir autant d'efforts et parfois donner leur vie sans pour autant qu'on le leur rende d'une manière ou d'une autre. L'autre chose, peut-être que d'aucuns se posent, c'est de savoir ce site GénoCost, est-ce que c'est le seul site qu'on va avoir ? Parce que, comme on dit, au niveau du Nord-Kibou, il n'y a pas que ceux qui ont été meurtris, tués à cause des 1.23, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le Grand Nord, notamment avec les NDF. Et je pense qu'on pourra discuter de la manière dont on pourra aussi mettre en place des sites pour se commémorer tout ce qui a été fait. Et ça permet de ne pas oublier, mais ça permet aussi d'être conscient de ce qui se passe et de trouver les voies de solution possibles pour arrêter cela. Parce que ce n'est pas normal que nous perdons autant de personnes. On arrive même à avoir 10 à 30 personnes qui meurent dans le Nord, mais il faudra que cela cesse. Et pour que cela cesse, c'est vrai, il y a l'armée qui doit travailler, mais on se rend compte que ça devient aussi, au niveau des communautés, une prise de conscience et une sensibilisation pour que chacun puisse parler à sa communauté parce que ce ne sont pas les choses qui sont acceptables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada